Bonjour les troisièmes, ou plutôt rebonjour si vous regardez la vidéo après celle de l'affiche rouge Nous nous retrouvons pour parler maintenant de la lettre à Méliné Nous allons commencer tout de suite par une première partie qui est consacrée à la forme de la lettre et de voir que ce n'est pas seulement une lettre, c'est aussi un testament Alors la forme de la lettre, nous voyons dans ce document authentique que la lettre commence par 21 février 1944, Fren, c'est-à-dire la date et le lieu de l'écriture Nous sommes donc juste avant l'exécution de Manouchian Nous avons ensuite une formule d'appel, le nom du destinataire Ma chère Méline, ma petite orpheline bien-aimée Ce destinataire se retrouvera dans le corps de la lettre avec le pronom personnel TU Nous avons à la fin une formule de politesse, on peut dire ça comme ça Je t'embrasse bien, bien fort, je vous sers tous sur mon cœur, adieu Et une signature, ton ami, ton camarade, ton mari, Manouchian, Michel Nous avons également quelque chose de propre à la lettre Le PS, c'est-à-dire Postscriptum, ce qui est écrit après Mais cette lettre est également un testament Manouchian annonce dès l'introduction sa mort prochaine, ses circonstances Et nous avons le champ lexical de la mort dans la lettre qui est très représenté Nous avons aussi les formules habituelles du testament avec Ma dernière volonté, je lègue, tous mes biens Enfin, Manouchian prend des dispositions vis-à-vis de son héritière Avec des utilisations du futur Tu feras éditer, tu apporteras Donc là ici c'est un futur sous forme de demande en fait Et nous avons aussi l'impératif marie-toi Mais ce testament, nous passons à la deuxième partie Mais ce testament laisse aussi un message d'amour Message d'amour pour sa femme Nous avons des termes affectueux Comme ma petite orpheline bien-aimée Ma bien-chère femme Nous avons aussi un message d'amour pour ses parents Pour ses amis, pour la nature Et également pour tous Avec la déclaration solennelle Je proclame, les voeux de bonheur Et on a aussi bonheur à tous Cette phrase nominale Ce message d'amour se double d'un message d'espoir Espoir en la liberté, en la paix et en la fraternité Nous passons maintenant à la troisième partie de cette analyse Le portrait que nous donne Manouchian de lui-même Et va bien à l'encontre de celui que nous donne la fiche rouge En effet, Manouchian est un soldat volontaire De l'armée de la libération Ce n'est donc pas un criminel Il est soldat régulier de l'armée française Et sa femme aura donc droit à une pension des veuves de guerre Ce n'est donc pas un étranger Il œuvre pour la liberté et la paix Ce n'est donc pas un terroriste Une sorte de machine à tuer dépourvue d'humanité Et enfin, sa mort et celle de ses compagnons seront honorés Ils meurent pour une noble cause Et auront œuvré pour la victoire Par conséquent, ce ne sont pas des lâches Condamnés à mort pour des actes de terrorisme En conclusion, la lecture de la lettre Nous donne un autre aspect de Manouchian Incompatible avec son portrait présenté sur la fiche rouge Nous comprenons donc que la fiche rouge N'est pas un document objectif La lettre de Manouchian est une lettre testament Émouvante et pathétique Rédigée sous forme de verset Par un homme qui ne cherche pas à manipuler A influencer son destinataire Donc je vous invite, pour prolonger cette étude A regarder dans le dossier sur Moodle Le manuscrit de cette lettre Ainsi qu'une vidéo Témoignage d'un ami de Manouchian Merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada